La température est une des propriétés qui est la plus utilisée par les physiciens. Mais comment la mesurer ? On remarque que si je mets les mains successivement dans de l'eau chaude et dans de l'eau froide, j'arrive à dire ce qui est chaud et froid. Mais lorsqu'on me demande de donner une valeur à la température, je ne suis pas très doué. Pour cette raison, depuis des centaines d'années, les humains ont essayé de trouver des instruments pour mesurer la température. C'est par exemple le cas du thermomètre que vous pourrez trouver dans votre salon. Voici un thermomètre tel qu'on peut les trouver dans le commerce. Dans ce thermomètre, un fluide rouge va s'épandre ou se contracter en fonction de la température. Si je plonge le thermomètre dans de l'eau chaude, on voit que le niveau monte car le liquide prend de plus en plus de place dans le compartiment. A contrario, si je mets le thermomètre dans de l'eau froide, je vois le niveau baisser rapidement parce que le liquide se contracte et prend de moins en moins de place dans le compartiment. Ce type de thermomètre n'est pas très pratique dans le cadre de notre ballon stratosphérique. En effet, il prend beaucoup de place et il serait très sensible au mouvement de la nacelle. Pour ces raisons, nous allons utiliser un autre type de capteur qui utilise la résistance électrique. La résistance, c'est la capacité d'un matériau à s'opposer à un courant électrique qui le traverse. Certains matériaux voient leur résistance varier en fonction de la température. Regardons comment fonctionne notre capteur de température. Voici le capteur de température que nous allons utiliser. Si je le mets dans la main, il va chauffer et on peut voir que la résistance électrique monte progressivement de 2,05 kOhm à quasiment 2,15 kOhm. Cette variation est due au fait que lorsque le capteur est dans ma main, il chauffe au contact de ma peau qui est plus chaude que l'air ambiant. Ce capteur de température va donc nous permettre de suivre l'évolution de la température au cours du voyage de la nacelle. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !